Cette question pourrait donner l'impression d'une forme d'entêtement. Vous avez d'une certaine façon déjà répondu en indiquant, je cite, dans votre réponse, qu'elle vous permettait de mesurer le fossé, je cite, qui existe entre nous quant à l'idée que l'on se fait de cette institution. J'ai toujours considéré que la leçon des exemples valait mieux que celle des préceptes. Vous venez ces dernières heures de manifester clairement l'idée que vous vous faites de cette institution, en tout cas de cette assemblée délibérante, c'est un point d'ordre très rapide sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, en adressant entre 14h et 19h, la veille, la veille d'une session importante, deux dossiers très importants. Et donc vous venez de manifester, en tout cas d'illustrer une certaine forme, non pas de mépris personnel, mais de mépris institutionnel quant à cette assemblée délibérante. Comment vous, qui avez siégé si longtemps dans l'opposition, comment le président, gardien des droits liés à la fois à l'opposition et à la majorité, peut-il s'accommoder d'un tel parcours dans le traitement des dossiers ? Comment vous pouvez imaginer que nous aurions aujourd'hui les capacités de débattre de sujets aussi importants en recevant des dossiers la veille ? Je reviens au cœur du sujet, puisque ce mépris institutionnel, je l'ai touché du doigt quant à la réponse dilatoire, et c'est pour cette raison que je reviens vers vous, au sujet de la question que je vous ai posée il y a un mois, où vous évoquez pêle-mêle la biodiversité, la pédagogie, la spéculation, la saine gestion de l'argent public, et comme souvent, vous vous imposez de fait, en parangon de vertu, en gardien de la biodiversité, et en sentinelle dressée contre les forces de la spéculation. Et par contraste, vos interlocuteurs ou vos contradicteurs dont je suis apparaissent forcément, au mieux en arrière-garde, par rapport à ces sujets que nous avons tous en partage, au pire, et c'est assez habile, comme des gens qui seraient liés aux forces de la spéculation, ou qui seraient un peu en retrait par rapport à la biodiversité. Aussi, par rapport à cette question, que je vais reposer de façon beaucoup plus claire, ce que l'opposition, mais si ce n'était que ça, ce n'est pas très grave, ce que la démocratie, donc ce que l'opinion attend, ce n'est pas un récit onirique des qualités qu'il faut déployer lorsque vous occupez les fonctions qui sont les vôtres. Moi, ce n'est pas un récit onirique que j'attends, ce n'est pas des formules alternatives ou dilatoires. Nous attendons des réponses précises à ces questions. Première question. Existe-t-il, oui ou non, une activité commerciale sur ce terrain qui est désormais propriété de la collectivité ? Sinon, on remballe. Sinon, on remballe. Si oui, de quelle nature est cette activité ? Une convention de fait nous lie-t-elle à l'exploitant ? Et si convention il y a, puisqu'il occupe un domaine de la collectivité, percevons-nous un loyer ? Si oui, de quel montant ? D'ailleurs, se faisant, réfléchissant, je vous suggère de nous inviter à nous rendre ensemble sur le dit terrain de la collectivité. Je pense que le maire de Bonifacio n'y verra pas en ombrage. Peut-être qu'il sera même heureux de nous y accueillir. Il y répondra lui-même le moment venu. Je vous remercie par avance de répondre de façon factuelle à cette question factuelle. De grâce. J'ai dit, je crois à l'occasion de la dernière session, que les qualités cardinales que vous déployez en cette fin de mandature sont la procrastination, la diversion, la victimisation. N'y ajoutez pas, de grâce, la dissimulation. Merci, chers collègues. Il n'y a aucun, selon moi, aucun mépris institutionnel. Et vous savez très bien qu'en ma qualité de président de l'Assemblée de Corse, je n'accepterai pas qu'il y ait un mépris institutionnel à l'endroit de l'opposition. Vous le savez très bien. Donc pour le reste, sur le fond, bien entendu, il appartient à l'exécutif de donner ses réponses. Vous avez la parole, monsieur le président du Conseil exécutif. Merci, monsieur le président de l'Assemblée de Corse. Je voudrais que vous m'autorisiez avant de répondre sur le fond aux questions posées par Jean-Martin Mandoloni, puisqu'il a fait un point d'ordre, répondre en un instant et en dehors du périmètre du temps qui est consacré à la réponse elle-même à la question orale, à cette mise en cause totalement infondée, visant à dire qu'il y aurait de ma part un mépris de notre institution. Parce qu'on peut tout dire, et je respecte totalement votre liberté de parole, mais vous ne pouvez pas dire sans vous attendre à une réponse claire. Alors, on y reviendra, mais sur la communication des trois avis. Trois avis. Il y a la partie déchets de l'autorité de la concurrence, qui est en notre possession à tous depuis novembre dernier, à propos de laquelle vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises, et dans cet hémicycle, et dans la presse, comme c'est tout à fait votre droit. Il y a également la partie transport, que nous avons en notre possession, comme l'ensemble de l'opinion publique depuis novembre dernier, à propos de laquelle vous êtes exprimé, et dans cet hémicycle, et dans la presse, comme tous les représentants de l'opposition. J'ai choisi, et c'est un choix méthodologique, et ça fait aussi partie de la réponse à Jean-Charles Horowitz, de permettre que ces deux parties, déchets et transports, soient joints à notre discussion de cette session, et sur les déchets, et sur les transports, en tant que de besoin. Et donc, cet ajout ne vient à aucun moment privé d'une quelconque prérogative. L'Assemblée de Corse, au contraire, elle ajoute à la richesse du débat, et les délais dans lesquels a été faits ne préjudicieraient en rien aux droits de l'opposition, puisque ces documents, nous les avons tous, et nous sommes exprimés depuis novembre dernier. Donc je n'accepte pas, mon cher collègue, votre mise en cause qui est totalement infondie. En ce qui concerne l'avis de la Chambre régionale des Comptes, je voudrais vous dire que vous étiez en avance sur le calendrier, lorsque vous avez demandé la production de ce rapport. Il n'était pas encore en ma possession. On ne peut pas me demander d'inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée, de notre assemblée, un rapport que je n'ai pas. Ce rapport est parvenu au Conseil exécutif de Corse le 17 février dernier. Je l'ai, conformément aux règles et à notre règlement intérieur, inscrit au premier Conseil exécutif utile, qui était celui d'avant-hier. J'ai préparé avec l'aide des services un projet de rapport de présentation dans ce très court délai, et ce document vous a été communiqué, là encore, dans le respect des règles. C'est-à-dire qu'il a été inscrit à la première session utile alors que je n'avais pas l'obligation de le faire. Et j'avais décidé de le faire, mon cher Jean-Martin, mais ça, vous ne pourrez pas vous forcer à croire le contraire. J'ai pris note de votre courrier qui, celui-là, pour une fois, était extrêmement courtois et poli. Je dis pour une fois par rapport à un certain nombre d'autres interventions de ces derniers jours. Je l'aurais fait de toute façon. Je l'ai fait d'autant plus volontiers que vous me l'avez demandé. Mais ce n'est pas parce que vous me l'avez demandé que je l'ai fait. Je l'aurais fait en toute hypothèse et ça a été fait dans les règles. Donc, je ne peux pas accepter que vous parliez d'un mépris des institutions. Alors maintenant, je vais répondre sur la question de Cavallo. Les relations qui sont les nôtres et le respect que je vous dois et que je dois à chacune et à chacun de nos collègues et à l'institution ne peut pas me faire aller jusqu'à répondre à des questions que vous ne posez pas. Des questions que vous posez aujourd'hui. Vous me dites, pas de procrastination, c'est un terme qui vous plaît beaucoup, dans votre groupe, de façon générale, un élément récurrent de langage. N'y ajoutez pas la dissimulation. Je ne peux pas répondre à des questions que vous ne posez pas. La dernière fois que vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Et je crois qu'à travers votre question et votre réponse, on a bien vu les différences fondamentales qu'il y a entre nous. Et maintenant, vous me posez des questions précises et je vais répondre de façon très précise aux questions que vous m'avez posées. Alors, première question. Existe-t-il, oui ou non, une activité commerciale à Cavallo et notamment sur la parcelle que nous avons acquis ? La réponse est oui. Comment l'avons-nous su ? Comment l'avons-nous su ? Deuxième question, vous ne l'avez pas posée, mais c'est le prolongement de votre question. Je vais y revenir un instant. Vous le savez, c'est dans le rapport, mais il faut l'entendre puisque vous ne l'avez pas compris ou vous feignez de ne pas l'avoir compris. J'ai reçu la collectivité de Corse à réceptionner le 22 juin 2018 une déclaration d'intention d'aliéner de cette parcelle de 3,3 hectares, notifiée donc par le vendeur, par l'acquéreur et par leur notaire instrumentaire. Que disait cette déclaration d'intention d'aliéner ? Elle disait que cette parcelle est nue de toute construction à part, et je vais citer, des bergeries en état de ruine. J'ai pris acte, je ne connais pas les lieux. bergeries en ruines, dit la déclaration d'intention d'aliéner, d'une superficie de 478 mètres carrés. Donc j'ai demandé au service d'instrumenter et ils m'ont ramené des photos satellites qui ont été éditées le 29 juin 2018 sur lesquelles manifestement il y avait des constructions qui n'étaient pas des bergeries en ruines de 478 mètres carrés. Donc j'ai demandé au service des domaines d'aller sur place parce que le prix que nous avons payé a été évalué par les services des domaines. Et là, le rapport qui est revenu le 19 juillet 2018, je vous rappelle que nous avons deux mois pour faire connaître notre décision de préempter, ou pas, m'a parlé, je cite l'avis des domaines, d'un local commercial d'une superficie utile d'environ 96 mètres carrés et d'un local professionnel d'une superficie de 297 mètres carrés. Je me suis livré une recherche sur Internet, j'ai vu le restaurant dénommé la ferme, des photographies, je n'en savais pas plus. J'ai donc écrit au conservatoire du littoral le 8 août. Parce que vous savez, on a un droit de préemption en cascade. C'est-à-dire que d'abord c'est la collectivité de Corse, ensuite c'est le conservatoire du littoral et enfin c'est la commune. Et donc, je m'étais adressé oralement à la commune qui m'a indiqué, notre collègue est là, que la commune ne préempterait pas. J'en ai pris acte, oralement, mais entre nous cela suffit. J'en ai pris acte. Mais je voulais savoir si le conservatoire du littoral allait préempter. Parce que si le conservatoire du littoral était décidé à préempter, je considérais qu'il pouvait y avoir une discussion avec le conservatoire du littoral. L'important, à ce moment-là pour moi, l'essentiel était d'abord de s'assurer que cette parcelle pourrait revenir dans le domaine public. Le conservatoire du littoral a répondu téléphoniquement qu'il ne préempterait pas. Et donc, je lui ai écrit le 8 août, dans le temps de la préemption, en lui disant au conservatoire du littoral, expliquez-moi pourquoi vous ne préemptez pas et quelle est votre doctrine à Cavallo. Pour que je sache et que je puisse informer et en informer l'Assemblée de Corse, le conservatoire du littoral ne m'a pas répondu. J'ai écrit le 8 août à la préfète de Corse, en lui disant j'envisage de proposer à la collectivité de Corse de préempter un terrain dont la DIA m'indique qu'il supporte des bergeries en état de ruine et dans lequel l'avis des domaines me dit qu'il y a un local commercial. Pourriez-vous, madame la préfète, m'indiquer la réalité de cette construction ? De quoi elle procède ? Les services de l'État sont-ils au courant ? Y a-t-il un permis de construire ? La préfète de Corse n'a pas jugé utile de répondre à ma lettre. La préfète de Corse n'a pas jugé utile de répondre à ma lettre. Et pendant ce temps-là, le temps passe. Alors comme il n'était pas question de renoncer à la préemption, je précise également que la déclaration d'intention d'aliénés précisait que le bien était libre de toute occupation et n'était grévé d'aucune servitude ni droit. Et ce n'est donc que, postérieurement, que le tiers évincé, la SCI PAF, pas moi qui ai choisi le nom, m'a indiqué qu'il y avait un bail commercial qui avait été consenti sur la parcelle et que c'est dans le cadre de ce bail commercial non enregistré que l'occupation et l'exploitation commerciale se faisaient. J'ai pris acte de cette information, j'ai mis toutes les réserves utiles et cette affaire est entre les mains de nos avocats respectifs. Je précise également, parce que c'est à être dans le domaine public, que l'association OLEOANTE m'a écrit pour demander si j'avais accepté, au nom de la collectivité de Corse, un permis de régularisation des constructions qui ont été faits, cela est noté dans notre acte sans permis de construire initial. Et je précise ici publiquement que je n'ai bien sûr jamais accédé à cette demande et que je n'en ai même jamais été saisi. Et que donc, si permis de régularisation il y a eu, il s'est fait en dehors de la connaissance et de la volonté de la collectivité de Corse. Vous me demandez ensuite, troisièmement, s'il y a aujourd'hui un loyer qui est perçu. Au titre de ce bail dont il se prévaut et que nous ignorions et que nous n'avons pas enterriné en l'état l'exploitant à proposer de verser des loyers, j'ai refusé d'encaisser des loyers tant que la situation n'est pas juridiquement régularisée. Je vous précise enfin, parce que vous m'avez dit, pourquoi ne pas nous y inviter ? J'avais anticipé vos désirs une fois de plus, Jean-Martin, en essayant, en croyant bien faire, en me disant nous allons redevenir des bons camarades comme nous l'avons toujours été. J'ai écrit à trois reprises, alors que je vous précise, avant, dans le temps de la préemption, nous n'avons pas pu aller sur les lieux. On n'a pas accepté, on n'a pas pu, c'était l'été. Depuis que nous sommes devenus propriétaires, j'ai écrit à trois reprises en disant je souhaite venir sur les lieux, je souhaite pouvoir aller à la parcelle, je souhaite aussi pouvoir accéder à votre exploitation pour voir ce qu'elle est, parce que je ne suis pas propriétaire et je n'ai eu aucune réponse. Ça, c'est la situation objective. Et je termine en disant un dernier mot, et je reviendrai comme ça et je rebouclerai avec la première réponse que je vous avais faite. Il y a deux visions différentes et je ne dis pas forcément que vous êtes dans l'autre. Il y a d'un côté ceux qui pensent et qui continuent à penser que Cavale, c'est l'île fantastique. Vous savez, le feuilleton de 1977 avec les petites voitures électriques, les gens qui restent entre eux à Cavale et que Cavale, ce n'est pas la Corse. Et puis, il y a les gens qui pensent que Cavale, c'est la Corse et que la puissance publique et notamment la collectivité de Corse qui représente la Corse. Et le peuple corse a vocation à y reprendre pied avec la commune de Monivage qui, par ailleurs, a vocation à exercer ses compétences puisque cette île relève du territoire communal. Ce que je viens vous dire, et je termine par là, c'est que le 12 décembre 2020 dernier, l'association des copropriétaires, dans laquelle nous ne sommes pas pour l'instant, parce qu'on a voulu nous faire payer des charges extravagantes, etc., nous sommes propriétaires de la parcelles, elle vient de prendre le 12 décembre un règlement nouveau dont plusieurs des clauses peuvent laisser penser qu'il s'agit de limiter très fortement l'accès au public, d'abord à l'intégralité de la parcelle, à toute l'île de Cavale, donc à notre parcelle. Deuxièmement, limiter l'accès aux partets communes, donc ne plus permettre, même si on accède à Cavale, de se rendre sur une parcelle. Troisièmement, de limiter l'accès à la libre utilisation des plages de Cavale. Ça, c'est le règlement qui vient d'être pris. Alors moi, je vous le dis, ce règlement, comme président du conseil exécutif, et puis je le soumettrai à l'Assemblée de Corse, je pense qu'il ne nous convient absolument pas, parce que la puissance publique, elle est revenue, donc ça sera peut-être un point d'accord, et j'espère que vous aurez autant d'entrains pour contester en justice ce règlement des copropriétaires de Cavale qui vise à limiter l'accès du public, et notamment des Corses, à Cavale, que vous en avez manifesté, notamment à travers certains de vos amis, à engager ou à vouloir engager des actions en justice contre le système d'accréditation des recours. Merci. 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 Merci.